Des milliers de personnes blessées dans l'Oural par une pluie de fragments de météorites. Alors, comment cette météorite a-t-elle pu provoquer autant de dégâts ? Les explications de Daniel Estrofer, astronome à l'Observatoire de Paris. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, il n'a fait que des blessés encore, heureusement. C'est un bolide qui est tombé, qui s'est fragmenté, désagrégé à une hauteur assez basse dans l'atmosphère et qui a pu créer une onde de choc qui va générer des dommages, éclatement de vitres, etc. Aussi un bang sonique, c'est aussi un phénomène lumineux et sonore qui a impressionné la population. Et si on retrouve des débris sur Terre, est-ce que c'est intéressant à analyser ? Est-ce qu'on apprend des choses sur l'espace ? Bien sûr, c'est très intéressant. On retrouve des débris, des météorites. Les débris qu'on va retrouver, ramasser sur le sol, les météorites, nous apprennent beaucoup puisque ce ne sont que des fragments d'astéroïdes qui sont dans l'espace ou qui croisent l'orbite de la Terre. Et donc on va essayer justement de refaire le lien entre ce qu'on peut analyser en laboratoire et ce qui nous vient de l'espace et qui a des millions d'années. Mais généralement, ces météorites se désagrègent un petit peu plus haut dans l'atmosphère. Là, on dit qu'elles se sont désagrégées à 30 km d'altitude. Alors pourquoi ? Alors là, c'est justement, on essaie de travailler dans un plus vaste domaine de recherche sur la surveillance de l'environnement spatial de la Terre, à essayer de bien caractériser l'ensemble de ces objets, de voir lorsqu'ils passent proche de la Terre sans risque d'impact ou lorsqu'ils pourraient impacter la Terre comme ça a été ce matin. Et ça dépend beaucoup de conditions d'entrée dans l'atmosphère, de la composition de ces objets qui est souvent mal connue, de la constitution de ces objets. Donc des fois, il peut arriver que l'objet plus petit va complètement se désagréger haut dans l'atmosphère et ne créer aucun dommage. Et ici, il devait être un peu plus gros et peut-être un peu plus massif. Et il a créé un peu plus de dégâts. Et s'il avait été encore plus gros, on aurait pu avoir d'autres dégâts. Et encore, je terminerai, il en arrive régulièrement, mais d'autres ne sont peut-être pas visibles depuis des zones peuplées. Ils apparaissent dans des déserts ou au-dessus des océans. Alors ce soir, il y a un astéroïde qui va frôler la Terre à 20h25. Déjà, est-ce que ça a un lien avec ces météorites qui sont passées au-dessus de la Russie ? Alors ça a au moins un lien. Les deux arrivent le 15 février, le même jour. Et c'est vrai que c'est assez troublant. On ne s'y attendait pas. Aussi bien, on avait prévu le passage assez phénoménal de l'astéroïde 2012 des A14 ce soir dans l'hémisphère nord. On n'avait pas pu prévoir plutôt ce phénomène de Russie. A priori, il n'y a pas de lien. Des analyses qu'on a pu faire un peu rapidement, il nous faudra quand même un peu plus de temps pour recueillir l'ensemble des données et mieux comprendre la trajectoire de ce bolide. A priori, il n'y a pas de lien. Les trajectoires ne sont pas compatibles. Il va passer très très près de la Terre. Pas de risque de collision. Mais si jamais un jour il y avait un risque de collision, il y aurait des moyens de dévier les trajectoires d'astéroïdes ? Effectivement, on a commencé à prendre conscience un peu de ces risques. Bien sûr qu'il y a des risques d'impact. Il y en a eu sur des échelles de temps de millions d'années. Alors celui-ci va frôler la Terre en deçà de l'orbite des géostationnaires. Il va repasser régulièrement à côté de la Terre à des distances différentes. Ils vont donc suivre les orbites de ces objets pour voir les risques éventuels d'impact. Et si un objet très gros, plus gros, avait un risque très important d'impacter la Terre, il faudrait prendre des mesures pour dévier cet astéroïde. Il y a un programme financé par l'Europe, NEO Shield, par exemple, qui est en train d'étudier. L'Europe a pris conscience un peu de ces risques, on va dire, et qui étudie des solutions technologiques pour dévier légèrement l'astéroïde, mais assez tôt pour qu'il évite la Terre.